Voilà, donc Loïc, merci. Donc moi j'ai un peu sketchnoté, c'est ce que j'aime faire. Et donc j'ai essayé de prendre ce que j'avais retenu. Et déjà ce matin, on était déjà bien secoués par Yann qui nous parlait du blues Monday. On était tous un peu dépités, on se dit cette journée ne va pas trop bien commencer. Mais finalement, il nous challengeait de réfléchir aujourd'hui et de trouver un sens à devenir des marketeurs responsables. Ensuite, moi j'ai suivi plusieurs rencontres, mais on avait eu aussi Bruno qui nous a parlé de la vente responsable, on en est où ? Et faire le constat de dire que pour l'instant, on n'en parle pas énormément et il n'y a pas beaucoup de formation pour le faire. Alors que, oui, c'est ici que j'avais dessiné Bruno. Ah oui, c'est tout mélangé Loïc. Mais c'est mon esprit qui fonctionne comme ça. Voilà, ici, donc tu vois, on a commencé là. Et puis, on a continué avec Bruno qui nous a parlé de la vente responsable. Et puis, on doit essayer de construire ce monde RSE et on doit se former. Et donc, c'est un peu Bruno qui nous proposait ça. Et puis ensuite, moi j'ai suivi, entre autres, le marketing communication responsable sur le plan socio-écologique. Il y avait la partie marketing où on a réfléchi comment on peut essayer de comprendre que le marketing, c'est une méthode. Et puis, si on y regarde par le prisme de la responsabilité, les ressources, l'environnement, l'énergie et tout ça, il faut y réfléchir pour voir comment on ne va pas juste faire du marketing pour faire de la vente. Et voilà, c'était un peu tout le fil rouge de la journée. Et on a aussi parlé de la communication. Il y avait la place des vendeurs, il y a la place des réseaux sociaux et des clients. Et que voilà, on est en train de construire et de faire des petits pas vers une démarche plus durable et qu'il faut y réfléchir. Il y a peut-être des solutions comme l'essis mort à essayer d'abandonner un peu les choses et de ne pas dire, oui, moi, je veux ma voiture pour moi, mais peut-être en louer une, la partager, la réparer. Et donc, il y avait aussi la quête du sens. Ça a revenu aussi beaucoup dans cet atelier où on se disait, mais il faut avoir un activisme intérieur. Et puis, on a eu cet après-midi un moment avec des échanges avec les jeunes autour des réseaux sociaux. C'était très bien, mais là, j'ai juste noté des mots à la volée parce que ça partait un peu chacun donner son avis. On a eu donc ici, juste tout à l'heure, l'université responsable. Et on a aussi parlé de comment vendre de façon alternative. Et donc là, il y a eu aussi des débats. Vous pourrez réécouter les présentations d'ailleurs. Et il y avait le mot utile qui m'est resté dans le sens de trouver, de proposer aux gens des choses qui soient utiles. Et puis, que notre monde avait changé et qu'il y avait une prise de conscience et que le numérique est arrivé dans notre monde et que ça a changé notre société. Et maintenant, on est en train de changer, d'être en transition. Ce qu'on a donc parlé toute la journée. Voilà. Et puis, j'ai même encore pris des notes de la présence de Bernard. Donc ça, je fais ça vite en live. Mais voilà, moi, c'est ce que je retiens. Après, il n'y a pas de bonne synthèse ou de mauvaise. Moi, c'est ce que moi, j'ai récupéré de la journée. Je vous remercie pour les échanges et on continue à en reparler prochainement. Et voilà. Merci. Alors, vous retrouverez tout ça également en ligne. Merci.